bonjour tout le monde ici pick up off qc pour notre épisode de star wars jedi de star wars jedi de lost order fallen order je vais oublier le nom de jeu c'est incroyable c'est quoi le jeu fallen order ok ouais c'est ça donc là on s'en va première planète on va aller essayer de trouver débloquer liste des affaires qu'on n'avait pas réussi à débloquer et toi et moi ensemble on est invincible et t'as vu ça petit gars grise et le mantis 100% d'atterrissage réussi on pourrait dire ça je reviens tout de suite cordova avait des réserves cachées surtout bogano nous devrions y retourner pour vérifier parce que le datomère j'ai rien de plus mais bogano ça reçoit bogano on est devenu jedi j'ai été repéré par un éclaireur quand j'étais petite on m'a emmené au temple pour me former ah oui les éclaireurs de sacré numéros cela je te le dis tu n'as vraiment aucune idée de ce que c'est pas vrai pas la moindre ils éclairent quoi eh bien ce sont des jedi chargés de trouver des jeunes sensibles à la force comme ceux de cet holocon j'en faisais partie tu sais ce que ça veut dire je n'ai pas découvert khal si c'est à ça que tu penses non ça veut dire que j'en suis un moi aussi c'est possible ouais grise l'éclaireur ça veut dire que kwa gong en était un éclaireur aussi c'est tellement beau cratu et ça devrait être pas mal moins intense qu'il y avait le trou c'est fait de vrai progrès bon tu m'as fait l'assaut toi ce sont les mêmes sphères et socles que sur ces faux à quoi ça peut servir j'ai jamais été aussi heureux de voir une peste c'est ça qui est le fun avec l'exploration tu as des belles petites affaires la même je suis bien content d'envoyer 5 excuse moi petite bébitte je te fais peur je vais pas te faire mal nous allons t'aider obtention compagnon bowling obtention c'est quoi ça vous avez équipé un passager clandestin boogling j'étais un oeil à bord de mantis quoi c'est donc bien cool j'ai un petit ami ok l'autre là on est où il y a tout ça c'est quoi ça une trappe que je peux rien faire pour l'instant il nous restait une zone ici c'est donc bien cool c'est une petite crise de bestioles avec nous autres maintenant hello les amis oh fuck je vais bien mes amis je prends le là ça va le bain plus rapide je prends le là ça va le bain plus rapide je C'est parti. Tu tiens un raccourci. C'est parti. 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 Je regarde. C'est parti. 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 J'peux pas vraiment aller au bord pour l'instant. Y'avait pas quelque chose qui avait le gros crapaud? Ah ah! Merci Bébé. Alors? Qu'est-ce que ça contenait? Le matériau de poncho, sumi. Des ciboirs hein? J'pensais sûr qu'il y avait un autre coffre à quelque part là. Qu'en siime pas ? J'ai mis à hätte d'ソie. J'ai plus la de ces parties pour tout le monde. C'est autre chose qu'il vous plaît. Ok. En elle, c'est normal. C'est trop près de 10 minutes. Tu peux inverir le 10. On aurait du ça.. Neяют pas, cette Hobart. Je ne간 pas,IZ seres ne обычaux. Je vais pas prendre la peine d'essayer de trouver des coffres, mais c'est sûr que le plus que je peux en trouver, le mieux que ça va être. Je n'ai pas entendu ce que je voulais faire. On a un ami les amis. C'est possible d'être dans le vaisseau avec nous, mais je ne le vois pas. Est-ce qu'il y a une vitre, ça va? De près, la nature ne m'aime vraiment pas. Il peut se pouvoir avoir une créature dans le vaisseau? Qu'est-ce qu'il y a? On va aller à la prochaine planète. On va où tu veux, sauf sur d'Atomir. Je hais cet endroit. Cachique! 51% exploré, 51% exploré... Ok, on voit là! On voit des bouquilles! Pas top! Une multitude de cultures dans la galaxie. Et chacune d'elles a développé des formes d'art uniques. C'était fascinant! On va sortir de l'hyperespace! Assieds-toi! Oupalaï! Oh! On va quand même pas forcer ce blocus! Oh non, pas si nous avons le choix. J'ai fait en sorte que le transpondeur du Mantis émette un signal impérial. Hé, Gris! Dissimule notre signature et fait comme si de rien n'était. Ah, comme sur Branca! Les doigts dans le nez. J'ai pas besoin d'une autre paire de mains. Contente-toi plutôt de surveiller les fleurs. D'accord, ok. Très bien. Je vois rien du tout. Il se focalise sur ce qui se passe au sol. C'est bon. Ils ont clairement vu. On a clairement pas l'air d'un vaisseau impérial. C'est pas rassurant. L'Empire dépouille gâchique de ses ressources naturelles. Les Wookie sont asservis. Ou alors déportés. T'es passé à un cheveu, petit gars. Je croyais que t'étais censé surveiller les écrans. Une mutinerie. Des Wookie et leurs alliés s'en prennent à un convoi impérial. Des marcheurs approchent de leur position. Darful est peut-être avec eux. Darful peut être n'importe où. Si ça se trouve, il est déjà mort. Et c'est aussi ce qui va nous arriver si jamais on est pris dans la bataille. On a aucune autre solution et... Ils vont mourir si on les aide pas. Alors, c'est quoi ton plan ? Le sabotage. On s'occupait des marcheurs sur Bracca. Je vais en pirater un. Ah, écoutez-moi celui-là. Il se croit revenu en pleine guerre des clones. Capitaine, approchez-nous de ces marcheurs. Attendez quoi ? Écoute, ces marcheurs peuvent transporter des troupes. Alors une fois dedans, sois très prudent. Il est temps pour la matière crise de faire des miracles. C'est clair. Hé ! Et fais-moi plaisir. Essaye de rester en vie, c'est d'accord ? Je vais tout faire pour ça. Si tu veux sauter, c'est maintenant ou jamais, petit gars. On se jette à l'eau, BD ? C'est bien qu'il peut rester à l'eau. C'est bien qu'il peut rester à l'eau. WTF ? T'es prêt à y aller ? T'es prêt à y aller ? T'es prêt à y aller là-dessus ? C'est quoi que je fais ça ? T'es prêt à y aller là-dessus ? T'es prêt à y aller là-dessus ? T'es prêt à y aller. 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 Ok, allez, on réessaie. Allez, finissons-en. Merci, BD. Grimpons tout en haut. Oui. Envoie par ici. Il n'y a pas de peau. À ton tour, on doit le signaler. Et c'est le Jedi ! Un truc repéré. Bon, d'accord. Je te lâcherai pas ! En tout cas, Piquet, aidez-moi ! Ils sont-ils tous morts, là ? Je pense que oui. Ah, c'est parce qu'ils ont mangé le dégât. Ok. Je vois un nouveau vaisseau sur le scanner. Ils sont mieux équipés qu'on le pensait. Quel est l'état de la coque ? Elle est dans un sale état. On est à 70% d'intégrité et ça baisse encore. Ça devrait quand même suffire pour écraser ces insurgés. Il faut qu'on reste stable. Oui, chef. Je reviens pas que ça ait fonctionné. Ok. On va aussi vraiment conduire ça ? Vous voulez le faire faire, BD ? Arrêtez-vous, on nous laissitera. Pas mal. C'est parti. Donc ça, c'est les blasters. C'est pas moi qui les dit. Je l'ai eu. Jolico… Eh… qui es-tu toi ? Quelqu'un qui vient de vous rapporter un TBTT. Et vous, qui êtes-vous ? Personne, juste la bête noire de l'empire. On se prépare à attaquer une plateforme impériale. Et on a besoin de renforts. Bien compris. Allons les mettre vraiment en colère. C'est celui qui est dans Rogue One ? Qui meurt ? Je pense qu'il est dans la série justement Endor. On ne leur servira plus à grand-chose. On ne leur servira plus à grand-chose. On ne leur servira plus à grand-chose. Voilà la plateforme. Il faut qu'on protège les combattants. Il y en a toujours plus. Il faut être écrasé. Il se dirige sur nous. Tu peux faire quelque chose ? Attache-toi ! Prépare-toi à m'aider ! C'était cool ça. Fait que Jedi, Fallen Order, c'est vraiment comme dans l'univers de Star Wars. Si on voit des personnages qu'on... Et toi BD ? Non, on ne peut pas faire ça toute la journée. Tu viens de détruire un marcheur en parfait état. C'est quoi ton nom ? Cal Kestis. So Guerrera. Tu fais quoi sur Kashyyyk ? Je cherche quelqu'un. Pourquoi vous êtes là ? Avec mes hommes, on est venus sur Kashyyyk pour interrompre le ravitaillement impérial. Hé ! Alors, qui est-ce que tu recherches ? Un chef Wookie qui s'appelle Tarful. Tarful est impossible à trouver. Il n'échappe pas à l'Empire depuis tout ce temps sans raison. C'est un Résistant ? C'est LE Résistant. Le symbole de la Résistance, Wookie, qui s'attaque à l'Empire depuis les Terres d'Ombre. Serré ? Grise ? Lui, c'est So. Comment ça va ? Pourquoi cherchez-vous Tarful ? Un truc de Jedi. Les Jedi sont finis. Non, pas encore. C'est sur un corps que tu l'as trouvé ? Mon maître me l'a confié. Cette plateforme a provisionné une des raffineries impériales qui sert de Wookie comme esclave. Si j'en crois mes informateurs, plusieurs détenus seraient en fait des rebelles. Eh bien, si je les aide, l'un d'eux pourra peut-être me dire où trouver Tarful. C'est possible. Une seconde, attendez un peu. Le Mantis est super, c'est un vaisseau génial avec un très bon pilote, mais il est pas fait pour le combat rapproché. On reste ici pour surveiller les transmissions impériales. Avec un peu de chance, on captera des appels de détresse. Je vous remercie. On va partir en reconnaissance afin de préparer l'attaque. Venez quand vous serez prêts. Go, go ! Chapitre 3, une raconte fatidique. J'ai rencontré une nouvelle affaire. Où est ma petite bestiaire ? Point de compétence disponible. 1. Parfait là. Je peux mettre un point dans C7. En retardant son attaque après un coup de sable, hasard la double lame. Cal peut effectuer une série d'attaques dévastatrices. Carré, carré. Aux- barets. Parfait. Apprends de dévastatrices. Prens de dévastatrices. Un coup diluant. Un coup d'avenir. Un coup d'avenir. Un coup d'avenir. Oh, il est encore là ? Oh, j'attends un Wookie ! Il paraît que So espérait des nouvelles de Tarful à la raffinerie. Un rapport de ce matin indique qu'il a été aperçu dans les Terres d'Ombre. Une transmission impériale indiquait qu'il était près d'un village Wookie, comme s'il n'y en avait pas des centaines dans le coin. C'est Stormtrooper. Merci, BD1. Oh, d'accord. Tu as trouvé quelque chose, BD1 ? Aube Sundari. Oh, il a-tu pété à la gueule ? Hein ? Oh, ok. Quelque chose d'utile ? Forêt tropicale, ça, ça m'intéresse pas mal. Ça, c'est mon AT-ST. C'était mon AT-ST, en fait. Ah, c'est mon AT-ST. C'était mon AT-ST. Maintenant c'était mon AT-ST. C'est mon AT-ST. En fait, il voulait scanner quelque chose ici, tantôt. Non ? Allez, on continue. Est-ce que c'était un Mandalorian? Quoi? Est-ce que tu as vu? Merci beaucoup, petit. On va attendre le signal de saut. Ça, c'est des clones. C'est encore pire ici que sur Zepho. Vous avez bien dit Zepho? Je vivais là-bas, avant l'arrivée de l'Empire. Vous connaissez? Oui, j'y suis allé. C'est terrible ce qui s'est passé. On n'a pas pu se défendre à l'époque. Mais ici, avec les Wookie, on a peut-être une chance. Merci d'être à nos côtés. Personnage Myriana. C'est elle qu'on a attendu les osiologues? J'ai vu les souvenirs d'un dénommé Ostar. La Force me les a montrés sur Zepho. Mon compagnon. Il a distrait les Stormtroopers pour que je puisse fuir avec notre fille. Il a toujours été si impulsif. Il est... Oui. J'ai trouvé son corps. Au fond de moi, j'espérais qu'il ait pu s'échapper. Je suis désolé. Non, il ne faut pas. Je préfère savoir la vérité. Nous ne devons pas laisser l'Empire détruire encore d'autres mondes. T'as trouvé quoi? Droïdes Kong. Les droïdes d'alimentation EG6 ou Droïdes Kong servent de générateurs portables. Lors des opérations mobiles ou en cas de défaillance de système d'alimentation principale, ils sont si bien utilisés par les armées que par les civils. Émettent un son discret qui évoque le mot Kong. Fait que c'est une batterie... C'est ça que je me suis toujours demandé. C'est ce que nous tournons de vinaigre. On est fichu. Marie a repéré les garnisons les plus proches. L'Empire n'aura pas le temps d'envoyer des renforts. On s'en sortira, si on est assez rapide. On a déjà fait pire avec So. J'ai énormément de respect pour lui, mais ce n'est pas une simple escarmouche. J'espère qu'on est prêt. Cache d'armes. Ses lances flammes impériaux spécialisés ont été modifiés pour être plus efficaces contre la faune et la flore de Kashyyyk. Il faut que j'aille le truc de batterie pour ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? T'es-tu méchant ? Qu'est-ce que je n'ai pas tué ? Il y a peut-être des pièces de rechange par là. Tu en es où niveau puissance électrique ? Parce qu'avec ce transformateur, je parie que tu peux tout court-circuiter. Surcharge. Ok. Wow, 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 wow ! J'ai besoin de mouer'a plus de presque 5 minutes. Félicitations, j'ai besoin de mouer'a plus s'adaptée. T'a payé de boucher. Oh, mon, c'est très trop vite. J'ai besoin de mouer'a plus, c'est à plus de mouer'a plus. Vra, j'ai besoin de mouer'a plus de mouer'a plus de mouer'a plus. C'est une créature dégueulasse. Qu'est-ce que c'est? Un oui-choc. Oui-choc. Les oui-chocs sont des prédatrices dotées de plusieurs pattes et d'une grande intelligence. Très agressives envers les autres espèces, elles projettent un enzyme adhésif qui piège leur proie dans une gangue semblable à une toile, leur permettant d'attaquer avec leur croix serrée et vénimeux. Plus rusées que leur ennemi, elles descendent rapidement de la canopée ou sortent de leur tarif soudainement pour les surprendre. Évitez leur toile, mais si vous êtes pris au piège, dépédez-vous pour en sortir avant que la oui-choc ne se rapproche. Leur agressivité peut vous conférer un avantage stratégique. On peut maintenant les attaquer par derrière, capables de se déplacer rapidement. Elles sont parfois vulnérables aux attaques à la tête et aux membres. C'était pour ça d'abord, le Stunt Trooper Mark qui est là. Là, je peux surcharger les affaires. Je peux surcharger les affaires. Essayons ça. Ok, c'est pour descendre, glisser. Je peux peut-être réussir à aller là. Si je monte là, c'est ça la question. Je vais avoir besoin de toi là. Tu sais pas, du coup de sange? L'aise ? L'aise de l'aise de l'aise... Et on a une fois... je pense que je suis jamais ici belle technique bon qu'est ce que c'est encore scarabée flamme vermine aérienne à l'abdomen inflammable s'enflamme spontanément à proximité de l'ennemi ou en mourant l'agace en scarabée flamme est un insectoïde volant reconnaissant à son domaine combustible et bioluminescent ces créatures synthétise les substances chimiques contenues dans les plantes locales afin d'en créer une nouvelle hautement inflammable une grande prudence est requise à leur contact qui a fait c'est c'est la raffinerie de sève impériale est droit devant qu'est ce que l'empire fabrique avec de la sève rien de bon il raffine la sève pour fabriquer un puissant composant et la production se fait de plus en plus vite on doit les en empêcher vous voyez c'est le plan on ignore leur objectif mais ils se sont trop dispersés on a récupéré une carte qui prouve tout ça et voilà bd toutes ces raffineries servent aussi de camp de prisonnier ces découpeuses vont nous servir à faire diversion pendant que toi tu utilises ton sabre laser pour aller délivrer les rookies leur aide sera précieuse pour stopper l'empire c'est compris fais attention à toi t'as entendu ça il a besoin de mon aide allez bd bon objectif elle est par là bas ok c'est très beau casque c'est très beau casque c'est un petit flashlight dude c'est un petit flashlight tôt c'est un petit flashlight je pense qu'on va arrêter l'épisode ici quand même bien progressé. Une nouvelle habileté c'est-à-dire qu'on va pouvoir essayer de la... Je vais terminer cette planète-là. Après ça on va pouvoir voyager dans les anciens mondes encore une fois parce que là on a tout ce qui est électrique on peut l'ouvrir. C'est comme là ça c'est vert, maintenant je peux l'ouvrir. À date non je ne peux rien faire pour l'instant. Pis ici il y a une clusterfuck de choses à faire. Je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, je peux tout aller là. Pas tant ici par exemple. Pis en bas. Ça c'est le temple, on n'a rien à faire ici. C'est plus la section du lac qu'on a plein à faire. Pis les batteries j'en ai pas vu avant d'aller au lac. Intéressant. Plein de choses à faire. Fait qu'on va faire ça au prochain épisode. Moi je vous dis merci d'avoir été à tout le monde. Pique à pique à tous. Et à la prochaine.